La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. La campagne électorale fait la une de plusieurs journaux parus ce mardi. Rémi Quotidion nous apprend que la violence monte dans le cran le deuxième jour. Le siège de l'APR attaqué à Pekin. Une quinzaine de blessés dont un gravement atteint à coup de machette. Des voitures caillassées. Et oui, la violence bat campagne dans le quotidien le quotidien. Après les parcelles, Pekin prend le relais. Martha Sissé, ministre de l'Intérieur, contre tous propos et comportements violents. Écheffouré entre Aperis et Projomai. Une raison pour Martha Sissé de rassurer sur le strict respect des règles du jeu dans Vox Populi. En tant que garant de la paix civile et de l'ordre public. Les différents états-majors politiques en compétition devront s'abstenir de tout acte, propos ou comportement violent. En ne s'affrontant que sur le terrain des idées et des programmes qui les soutiennent. Il estime que notre pays a une tradition d'organisation d'élections. Et son administration est suffisamment efficace sur ce plan. Celle qui prône l'efficacité, c'est bien Anta Babakargom. Elle se demande ce que les 18 autres candidats ont fait pour le pays, avec leurs propres moyens, comme elle, selon les échos. Les candidats entre Pique et Promesse, Amadouba fait une forte mobilisation à Mbaké et promet de régler le problème de l'eau dans la zone. Bundjohn propose la création des intercoalitions avec le bloc républicain et démocratique. Opération de séduction donc, dont enquête. Idrissasek promet un soutien conséquent au secteur informel. Al-Inguindyei s'engage à redynamiser le secteur de la pêche. Jomai Président nous parle de ce qui va changer dans la gestion des ressources naturelles. Boubacar Kamara propose une éducation gratuite pour les enfants de 6 à 25 ans. Amadouba face à l'inertie des responsables de l'APR. Mais entre Mbaké et Amadou, le revers des coups bas, selon l'observateur, la vérité sur les zones d'ombre, les griffes contre le candidat et la démarche suicidaire du Président, Seydougue et Mael Tiam parlent du malaise. Cependant, les candidats issus de Yehu Askanoui signent le pacte de non-agression dans Besby le jour. Tous contre Amadouba. Mais attention, Amadouba a réussi le test de Mbaké, nous informe le même journal. Forte mobilisation pour sa première sortie. En tout cas, pour la présidentielle du 24 mars, le matériel électoral déjà déployé nous renseigne Libération. Il a été acheminé sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Pendant ce temps, le soleil nous parle d'une usine de dessalement des Mamel et station d'épurement de Camberène. Amadouba s'engage à régler l'épineux problème de Mbaké Touba s'il est élu. Revenons avec Réumi Quotidion qui nous informe que pour faire annuler le décret portant convocation du corps électoral, le Front démocratique pour une élection inclusive saisit la Cour suprême. En sport dans le journal Réumi Sport, équipe du Sénégal, Amaradouf, le choix fort de l'UCC s'interroge ce journal. Stade le Quotidion du sport, Ligue des champions, 8e retour ce mardi, Barça au Nample au tapis, Arsenal doux au mur. Dans son lambe, grand contre petit du 1er mai 2024, Front attaque, Bombardier riposte. Et c'est ce qui m'affront à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.